Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis, aujourd'hui comme d'habitude on a du lourd, on a du nerf discret, on a du méga KVK, du méga rallye Le plus que des j'aime en attente et surtout c'est l'anniversaire de ma femme Donc bon anniversaire à elle, si ça vous intéresse tout j'en suis persuadé mais avant cela les amis Bien évidemment comme d'habitude je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute vidéo et n'en rater aucune Et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple C'est le premier lien en description de toutes les vidéos donc vous ne pouvez pas le rater, n'hésitez pas on y parle de tout Et bien plus encore, bien plus que tout, là c'est la puissance ultime Les amis, commençons donc cette vidéo avec les events en cours qui ont pop ou pas Et vous allez voir, on va parler très rapidement de ce nerf discret, subtil Et on se dit, est-ce que Lilith a la rage après les free players ? Parfois ça se pose la question Donc on a les events classiques qui ont pop, le roi de la tribu, armée surpuissante, rien de nouveau Mais regardez si on va dans trésor artistique, certains d'entre vous avec leur oeil subtil ont remarqué quelque chose Moi même je ne l'avais pas vu, regardez si on regarde au niveau des récompenses, et bien, et bien, et bien Où sont les clés légendaires ? On a bien les clés en or de la taverne, mais plus les clés de la taverne légendaire Alors pour ceux qui ont une amnésie soudaine, les clés de la taverne légendaire, c'est celles-là, les clés de souverain Les clés de souverain, elles servent à ouvrir des coffres dans les votes dès que le canet capop Et qui nous permettent d'obtenir des sculptures légendaires Alors il semblerait, et même c'est quasi sûr, on regarde tous les screens, on y retourne, on regarde tous les screens que j'ai vus Que maintenant, on ne peut plus avoir les deux, avant, on pouvait avoir les deux, on pouvait avoir les clés en or et les clés de la taverne légendaire Sauf si je suis complètement éclaté, mais en tout cas, il me semble qu'on récupérait les deux, c'est pour ça que j'ai un petit stock de 39 A présent, on ne peut plus qu'avoir l'une ou l'autre, selon qu'on soit en KVK ou pas Si vous êtes en KVK, c'est des clés de la taverne légendaire, si vous n'y êtes pas, c'est des clés en or Certains disent que c'est un bug, d'autres disent que c'est un nerf, franchement, ça sent quand même le nerf Alors c'est quand même ultra dommage, car vous le voyez, moi par exemple, je ne suis pas au bon endroit C'est ici, j'avais fait un petit stock, non, ce n'est même pas ici, non, j'étais au bon endroit Ça me permet de faire un petit stock, je vais les retrouver, je vais les retrouver, elles sont là J'avais déjà 39 quand le KVK est loup comme ça, ça vous fait plaisir et vous ouvrez votre petit coffre plusieurs fois Et ça fait bien plaisir de voir ce qu'il est toujours légendaire, surtout pour les frais players Mais non, c'est fini, la fête, maintenant si vous voulez des clés, il va falloir soit être en KVK, soit acheter avec des gemmes Et les gemmes c'est de la balle, les gemmes c'est la vie, et surtout pour les litres, ça fait du chiffre d'affaires, ça leur fait plaisir On va en profiter, ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait une petite ouverture 40 clés, est-ce que je vais avoir de la chance ? Je vous rappelle le petit ratio, on ouvre le coffre à côté Le petit ratio, je vous le rappelle, j'ai 40 clés, si j'ai 40 sculptures en or, c'est un bon tirage Plus de 40, c'est un tirage de la balle, moins de 40, c'est un tirage tout naze Je vous dis là, je vais quand même avoir au moins 10 cléopâtre, ou des bons farmeurs, ça fait plaisir, ça ne sert bien à rien On y va, ah bien non, il m'a donné du seed, j'ai été mauvaise langue, il m'a donné 10 du seed 10 du seed, 2, je suis à 20, 23, 25, 30, un tirage un petit peu tout naze Le seed, ce commandant qui malheureusement ne sert plus à rien à mon niveau du jeu Mais je ne vais pas me plaindre, c'est le jeu, il faudrait qu'ils ouvrent un petit peu plus de commandant, qu'ils mettent un petit peu plus de commandant dans les coffres légendaires À présent, on est bien avancé dans le jeu Les amis, on va commencer par, à présent, après avoir parlé des events On va parler de ce qui se passe sur certains royaumes Et quand il y a le Kameka qui se finit, on va y revenir sur le Kameka en parlant d'un méga Kameka Regardez ce qu'il se passe, des petites épurations qui font plaisir à voir C'est ironique bien évidemment Regardez, on est sur le royaume 21-37 Et comme tous les royaumes, ils font le ménage Au moins, ça a le mérite d'être clair, c'est affiché et c'est assumé Ce n'est pas tous les royaumes qui font comme ça Certains vous héros sans prévenir du jour au lendemain Là, regardez, ils vous le disent Ils remercient tout le monde pour le Kameka Mais malheureusement, certains joueurs sont des poids morts pour le Kameka Pour le royaume 21-37 Et donc, ils souhaitent s'en débarrasser Et ils leur laissent 7 jours pour quitter le royaume Après quoi, regardez Après quoi, ils seront tout simplement 0 à partir du 14 octobre Et une liste est publiée, une belle liste est publiée Des joueurs qui doivent quitter le royaume Alors, ça peut paraître ultra violent J'en suis vraiment conscient Mais tous les gros royaumes qui veulent être compétitifs Sont obligés de faire ça Au moins, l'avantage du 21-37 Et en quoi je trouve ça propre de leur part C'est affiché, c'est assumé Ils leur laissent une semaine Une semaine, ça peut paraître court Mais c'est quand même un bon délai Rappelez-vous, on a vu déjà plus court Et sur la plupart des royaumes Je vous le rappelle, pour ceux que ça choque Sur la plupart des royaumes On ne vous prévient même pas Si vous allez vous faire 0 Tout simplement Ou vous apprenez en MP Par quelqu'un qui va vous dire Attention, on lui va te faire 0 Donc vraiment, je trouve ça propre Et regardez Il y a une suite à cette liste La liste est plutôt longue Je vous la brèche Il y a une suite Et il y a aussi indiqué Les joueurs qui sont sur la cellette Ça aussi, c'est bien C'est les joueurs Ok, on vous 0 pas Mais regardez Vous allez devoir vous déchirer Pour le KVK 4 Et avoir des gros stats Ce qui est bien C'est que si des joueurs Si ces joueurs ne sont pas des fighters Et ne veulent pas se battre Au moins, ils vont pouvoir profiter Du KVK Pour faire leur passeport Et pour migrer Et pour se barrer Au moins, ils ont une chance supplémentaire Et si c'était pour un aléa de la vie Et bien, ils vont pouvoir se rattraper Mais en tout cas C'est chaud quand vous êtes dans cette situation Je comprends que ça soit violent pour certains Mais rappelez-vous Ça reste un jeu de guerre Un jeu de PVP Et il faut être le plus performant possible Sur les Royaumes Et malheureusement Malheureusement À cause du matchmaking Tous les joueurs qui ne combattent pas assez Doivent être sortis du Royaume Au profit Au bénéfice de joueurs Plus combattifs Ce qui permet d'être encore plus efficients Et meilleurs Pour les prochains KVK Donc c'est violent, oui Mais c'est fait proprement là Et donc on ne peut rien dire Contre le 21-37 Moi je dis même plutôt bravo D'avoir au moins cette clarté Et d'assumer tout ça De manière très transparente Et de laisser un délai correct D'une semaine On va passer à présent les amis On va continuer à parler des votes On va parler du plus que des j'aime Avec un petit tableau partagé Par certains d'entre vous Merci pour ce partage C'est vraiment une bonne chose Regardez quand t'arrives le plus que des j'aime C'est la question L'une des questions Je dirais pas la question Mais l'une des questions Qui revient le plus souvent Et que je vois très souvent en commentaire Quand va arriver le plus que des j'aime Et bien avec ce tableau Regardez on a tout un historique Et on voit que le plus que des j'aime Switch entre 35-42 jours Parfois en pointe à 56 Et parfois avec un délai plus court À 28 Ce tableau partagé par Ice Queen Du 1556 Regardez il y a une prédiction Pour le prochain plus que des j'aime 28 35-42 Ou 56 jours Alors on l'a soit ce week-end Le 9 octobre Soit le week-end d'après Le 16 octobre Soit 15 jours plus tard Le 30 Si on regarde Je dirais la cyclicité Regardez le cycle 35-42 35-42 28 42 56 42-28 56 On a eu qu'une fois 42 suivi de 56 On a eu deux fois 42 suivi de 28 Et on a eu une fois suivi de 35 42-56 C'est toujours violent quand ça arrive On a pris 56 jours juste avant le 42 Donc normalement on devrait tomber sur le 35 Si on tombe sur le 35 Et bien ça arrive le 9 octobre La probabilité que ça soit donc samedi qui vient est très forte Conservez vos j'aime Ne claquez rien Déjà qu'on a eu une nerde de Lilith en cadeau Donc ne claquez plus rien les amis Attendez Normalement le plus que des j'aime devrait donc être ce samedi Retenez bien ce tableau Faites une petite capture Vous venez le voir sur le Discord encore une fois Car il est ultra utile Donc normalement plus que des j'aime ce samedi Les amis gardez bien précieusement vos j'aime Avant d'aller voir le nouveau gros KVK saison 2 qui vient de Pop Les amis je voulais vous partager un méga rallye Certainement l'un des plus gros rallye qu'on a vu jusqu'à présent Ça brûle, ça fait plaisir La bonne grosse guerre Regardez donc ce méga rallye Regardez, je ne vous l'avais jamais partagé C'est assez impressionnant Il a duré plus de 2h 2h20 de rallye C'est tout bonnement Énormissime Ça faisait très longtemps que je ne vous avais pas partagé Parce qu'on manquait de très gros KVK D'images de rallye Mais là, celui-là Il fait vraiment très très plaisir Alors c'était un ancien rallye Comme vous le voyez Ça date bien évidemment du 30 août Mais je ne vous l'avais jamais partagé Pourtant je vous en ai bien partagé Des rallies Quand je l'ai récupéré J'ai été moi-même très surpris Et regardez surtout ces stats Déjà il y a eu du renfort de malade Vous le voyez Il n'y a pas eu de down sur ce rallye Regardez donc le résultat de ce méga rallye On se retrouve avec Moins de 135,3 millions d'un côté Moins 342,6 millions d'un côté On était déjà sur un duo de Pacal Harald Face à Zenobia YSS Pacal Harald a clairement fait le taf Puisqu'on le voit C'est lui qui a gagné ce rallye Regardez-moi ce nombre de morts On est du simple au double Côté Pacal On est tout bonnement à pratiquement Moins 15 millions de morts Pour 14 millions de blessés graves Et 165 millions de blessés légers Et de l'autre côté Du côté des perdants Du défenseur On est à moins 30 millions Pratiquement moins 29,661 millions de morts Moins 27, pratiquement 28 millions de morts Et 294 millions de blessés légers Sérieusement ce rapport Même s'il a un tout petit peu plus D'un mois Il est tout bonnement Énormissime Très impressionnant J'aurais aimé voir le stuff Voir si c'était des deux côtés du stuff De haut niveau Parce qu'avoir un simple au double Entre Pacal, Second, Harald Face à Zenobia YSS Je suis ultra surpris C'est vraiment très impressionnant Très très gros rapport Je pense qu'on devrait éclater ce rapport Avec le Mega KVK qui va arriver du 1556 et du 1254 On verra bien En parlant de Mega KVK On en a un en approche les amis Je dézoome On va voir ça tout de suite Vous allez voir Il est tout bonnement dingue pour un KVK Saison 2 Franchement Je ne sais pas ce qu'il aura prêt à Lilith De faire ça Mais ils ont pété un câble à mon avis Il s'agit du KVK du 2285 Pour le moment il est fermé Si je ne dis pas de bêtises Il devrait commencer le 9 Donc il devrait commencer samedi ou dimanche Ce KVK je crois que c'est au reset du 9 au 10 Donc dimanche Regardez Il y a 6 royaumes impériums Et c'est les impériums du KVK de saison 2 C'est à dire que c'est des impériums L'I class Ils mettent cette pastille impérium Aux 8 royaumes les plus puissants Qui vont être en saison 2 Et bien c'est simple Dans tous les royaumes qui rentrent en saison 2 Sur les 8 plus puissants Lilith s'est dit Allez on se fait plaisir On en met 6 dans le même KVK Comme ça Ça va être rectifié Et à mon avis le 2266 et le 2268 Ne sont pas non plus des clochards Ils ne doivent pas être loin du tout Du tout De cette frontière d'état impérium Donc regardez Ce KVK qui n'a pas encore commencé Mais j'ai déjà récupéré les teams Et le placement sur la map Regardez On le voit Merci pour ce partage encore une fois Les amis Le 2260 Qui est normalement Encore une fois Je dis normalement Sur le papier Le plus puissant Se retrouve en haut à gauche Le deuxième plus puissant Le 2285 En haut à droite Le 2259 le troisième Et le 2281 le quatrième En revanche Ça va peut-être pas être équitable On va le voir rapidement Puisque le KVK Le royaume en haut à gauche Le 2260 En haut à droite Le 2285 Et le 2259 En bas à droite Les 3 royaumes Se sont mis ensemble Ils sont face aux 5 autres Donc c'est 3 impériums Le 2285 Le 2260 Et le 2259 Compte 3 impériums Plus 2 non impériums Donc il va avoir Des grosses zones de fight Il faut savoir que Dans leur zone mixte A chacun Dès l'ouverture des portes De niveau 4 Ils auront Chaque royaume 2 adversaires face à eux Alors on peut dire 1 et demi Parce que Sur le 2261 Par exemple Ne pourra pas combattre Sur les deux fronts Le 2268 Non plus Et le 2272 Non plus En revanche Le 2281 Qui est normalement Le 4ème plus gros royaume Sur ce KVK Lui va être Ultra détente Pas de soucis pour lui Il va pouvoir Bien dormir Il n'aura pas de soucis A l'ouverture De ses portes de niveau 4 Je vais suivre Donc normalement On devrait être A l'ouverture des portes De niveau 4 Vers le 20 octobre Normalement Et un KVK Qui commence donc Ce week-end Je suivrai ça Pour mon fil rouge Parce que ça va être L'un des plus intéressants KVK en cours Du moins Qui n'est pas En saison de conquête Pour une fois Les amis On va finir Avec un KVK Saison 1 Pourquoi ? Il y a pas mal De nouveaux joueurs Qui arrivent Et certains Aîmeraient recommencer Tout à zéro Sur des nouveaux royaumes Certains font des rerolls D'ailleurs dessus On va s'attarder Sur un KVK A potentiel Avec royaume A fort potentiel Le S1 1034 Il est actuellement A 12 jours 5 minutes 53 secondes Non 12 jours 5 heures 53 minutes Et 27 secondes On a deux royaumes D'Imperium Alors là Sur le KVK Numéro 1 Saison 1 Ne vous trompez pas Tous les KVK Ont deux royaumes D'Imperium C'est simplement Les deux plus puissants Du KVK en cours Donc le 23 58 Je vous le rappelle On est sans matchmaking Sur ces KVK Là C'est les KVK D'un même continent C'est pour ça Que tous les numéros Suivent Regardez 55 53 54 55 56 57 58 59 Et 60 Les 8 du même continent A l'ancienne Et regardez Donc on n'a pas un placement Privilégié On a le 23 58 Qui se retrouve en position 6 En bas au centre Et le 23 54 Qui se retrouve en position 2 Donc ils sont alignés Face à face Donc normalement Les deux plus puissants Se rencontreront En terre du roi S'ils sont adversaires On va aller voir ça Tout de suite Ce que ça donne Car à 12 jours Les portes de niveau 4 Ont ouvert sur un KVK 1 Et on va voir Si effectivement Ils écrasent tout Déjà Au niveau des alliances Si on regarde Les forteresses croisées Regardez À 12 jours Tout le monde N'a pas encore La couleur de son terrain Alors si je regarde La forteresse croisée Elle est là Et en plus Les mecs Ils ont du terrain neutre Donc il y a dû avoir Un petit souci Avec leur Main alliance 552 millions L'alliance qui tenait ça C'est très très faible Même pour un KVK 1 Un bon KVK 1 Vous avez des alliances À 2 à 3 millions Voilà 2 millions 100 Eux ils tiennent leur rang Ils n'ont pas encore La couleur unifiée En face De sur le côté droit Ils ont une alliance À combien ? Ils ont une alliance À 1,5 millions Donc clairement Cette alliance Qui est en clarence Et bien Ils vont rouler Sur leurs adversaires À gauche Comme à droite Et c'est le cas Regardez Ils les déroulent Tranquillement Ils sont détentes On va aller voir Leurs ennemis Ou leurs alliés À ce stade là On ne sait pas Le plus puissant En face Est-ce qu'il a une bonne alliance Aussi à 2 ou 3 millions 1,9 millions Un tout petit peu moins Mais est-ce qu'il va dérouler Des deux côtés À gauche Comme à droite À gauche Il déroule Mais il n'a pas l'air Il allait être D'être allié Avec la gauche À droite Il n'est pas allié Si il est aussi allié à droite Donc là On va avoir un bloc Du sud contre le nord Très probablement En terre du roi Je vous le rappelle On n'est qu'en saison 1 C'est pour ça Que les puissances Peut vous paraître faibles C'est des royaumes tout jeunes Si je ne dis pas de bêtises C'est des royaumes Qui ont 2 millions 2 milliards Pardon ça commence À être intéressant C'est des royaumes Qui ont à peine 150 jours Vraiment à peine 150 jours D'existence Donc très intéressant À suivre Eux ils n'ont même pas réussi À prendre leur forteresse Croisée Croisée C'est chaud De ne pas avoir réussi À prendre sa forteresse Croisée Autant dire Que pour eux Le jeu va être compliqué Est-ce qu'il y en a d'autres Qui n'ont pas réussi À les prendre Non Les autres ont réussi Tous à prendre Leur forteresse Croisée Pratiquement 2 milliards C'est très très propre On va aller voir Les derniers en face Ils ont réussi à la prendre Donc on n'a qu'un royaume Qui a un petit peu La faiblesse Sur leur forteresse Croisée Et 1 milliard 3 C'est petit Donc on va suivre Aussi ces alliances Certaines sont très prometteuses Forcément Il va avoir de l'évolution Selon là À ce stade là Le royaume Qui va gagner En terre du roi Je mettrais bien Un petit billet Vu la préparation Sur le royaume En San Pedro Les NSF Me paraissent très intéressants Du 23-58 Et ouais Il ne recrute qu'à 9 millions de puissance Mais c'est normal Vu ce stade du jeu Donc actuellement Si vous cherchez Un royaume Ou faire un petit compte Secondaire Pour voir ce que ça va donner En KVK Saison 2 Et voir la fin Du KVK Saison 1 Je mettrais Un petit billet Sur le 23-58 Qui a pas mal De potentiel À venir Je suivrai ça Et on va voir Les évolutions En terre du roi Les amis Voilà écoutez Les amis C'est tout Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Comme d'habitude Les amis Si c'est le cas N'hésitez pas À lâcher un coulo Saint Pouce bleu Ça me fait vraiment Très plaisir les amis Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention À vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501